5 juges de la Cour pénale internationale, élus en janvier 2009 pour des mandats de 9 ans par l'Assemblée des États-partis au statut de Rome, ont prêté serment au cours d'une cérémonie tenue au siège de la Cour à Lae. Il s'agit de Mme la juge Fumiko Saiga du Japon, Mme la juge Joyce Aliuoc du Kenya, Mme la juge Sanji Masenono Monareng du Botswana, Mme la juge Christine Vanden Wienhert de Belgique et M. le juge Kuno Tarfousser d'Italie. Moi, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur, dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. Au cours de la cérémonie, chaque juge a pris l'engagement solennel d'exercer ses attributions en toute impartialité et en toute conscience, devant le président de la Cour par intérim, Mme la juge Elisabeth Odio Benito et les autres juges de la Cour pénale internationale. Le président de l'Assemblée des États-partis, Christian Vena Wesser, et le greffier de la Cour, Silvana Arbia, ont été témoins des prestations de serment. On a également assisté à la cérémonie le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, le procureur adjoint, Fatou Ben Souda, et le greffier adjoint, Didier Prera, ainsi qu'un grand nombre de diplomates et d'invités de haut rang. Le président de l'Assemblée des États-partis, Christian Vena Wesser, a rappelé à l'assistance que pour remplir ses fonctions conformément au statut de Rome, la Cour a besoin du soutien politique des États et des organisations internationales, de la société civile et du public en général. Alors que nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour entendre l'engagement solennel de cinq nouveaux juges de la Cour pénale internationale, la Cour dispose du soutien de 108 États-partis de toutes les régions, toutes les parties du monde et toutes les traditions judiciaires. Dix ans, six ans après que les premiers juges aient pris leur mandat, la Cour a consolidé son édifice institutionnel, a engagé ses premières enquêtes suite au renvoi des États et du Conseil de sécurité des Nations unies. Des procédures judiciaires ainsi qu'un procès sont en cours, le premier accusé est devant la Cour, dans le respect plein et entier de ses droits, dans le respect également de toutes les normes internationales en matière de procès équitables et avec la participation des victimes aux procédures devant la Cour. Dans son discours d'ouverture, Madame la juge Odio Benito a salué l'arrivée des nouveaux juges à la Cour, indiquant que leur élection ouvrait un nouveau chapitre dans l'histoire de celle-ci. La douloureuse évidence de l'impunité et la douloureuse évidence de l'impunité et la commission fréquente de crimes internationaux, génocides, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, partout dans le monde, à l'encontre de femmes, d'enfants et d'hommes, a rendu possible la création de cette Cour pénale internationale. Pour mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et ainsi concourir à la prévention de nouveaux crimes. Paragraphe 5 du préambule des statuts. De plus, la Cour avait l'intention d'accorder à ces victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine. Paragraphe 2 du préambule. L'opportunité de participer à cette grande œuvre internationale cruciale. Les juges de la Cour pénale internationale ont élu, au cours d'une session plénière à huis clos, qui s'est tenue juste après la cérémonie de serment, M. le juge Sang-Yoon Song de la République de Corée, président de la Cour. Mme la juge Fatoumata Dembele Diara du Mali et M. le juge Hans-Peter Kohl d'Allemagne ont été élus respectivement premier et second vice-président. Tous trois ont été élus à la majorité absolue de leur père pour un mandat de trois ans. La Cour pénale internationale compte 18 juges, qui sont des nationaux des États partis au statut de Rome. Ils sont choisis parmi les personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité, et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !